Heureux de vous retrouver sur RockModern avec un nouvel unboxing en provenance du Japon et vous avez certainement deviné en provenance de qui, de quel disquaire, il s'agit de Record City au Japon que je vous invite à visiter sur son site recordcity.com me semble-t-il. Ensuite donc je l'ai préparé parce qu'il était hyper bien emballé, alors j'ai déjà ouvert parce que c'était assez long et comme d'habitude très très bien emballé, vous voyez avec du bulle, voilà c'est vraiment super bien fait, j'ai un peu pointé quand même ce qu'il y avait à l'intérieur pour gagner du temps avec aussi deux cartons comme ça, c'est assez sympa. Donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Alors pas mal de dix, une dizaine je crois, peut-être pas tout à fait, alors vous allez découvrir avec moi ce qu'il y a, alors il faut quand même que je vous les montre dans le bon ordre. Voilà, après, pour ça ce serait mieux, alors on va aller regarder parce que je les découvre un petit peu avec vous, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez sans doute reconnu certaines pochettes de disques vinyles hyper connus, voilà. Alors on va déjà commencer par le groupe norvégien bien connu, A frais d'union HA du AA, que vous connaissez bien sûr tous. Bon, assez difficile à trouver celui-ci, un single, et ce sont des prix vraiment pas chers du tout, pas chers du tout. Donc il s'agissait du premier single extrait du deuxième album de AA, donc on va bien scotcher ces sous-pochettes, voilà. Alors, donc, I've been losing you de 1986, c'est ça, chez Warner. Très belle pochette avec un hobby ici, dans le bon sens, comme ceci d'ailleurs, puisque vous avez le... Voilà. Vous avez l'écriture comme ceci, donc il faudra me ranger ainsi, et à l'intérieur, évidemment, on a toujours une petite discographie. Voilà. C'est peut-être pour le fan club de AA au Japon, je ne sais pas où, pour commander des disques. Bah, dessus, on a pas mal, on a Ward Jones, Madonna, AA, bien sûr, Phil Collins, voilà. Ça fait toujours plaisir, même puisque j'ai le disque sous la main, je vous le montre. Donc, chez Warner, voilà, ils vont pas être passés au gel, là vous avez une petite trace de moisissure dessus. Pour ça que, de toute façon, même s'ils sont pas rayés, même s'ils sont impeccables, ils sont tous passés au gel, pas au gel douche, mais au gel qui, une fois sec, s'arrache comme un film et enlève toute la poussière. Donc, je vous remontre cette magnifique pochette qu'on va présenter comme ceci. Et vous avez l'extended version qui est disponible, évidemment, en numérique, en CD, en streaming, etc. Mais c'est agréable d'avoir la pochette japonaise, on a This is Alone is Love, en face B, et I've Been Losing You, Extended Mix Version, voilà. Sur l'extrait de l'album, Scoundrel Days, sur One of Us Records, voilà. Donc, vous connaissez sans doute tout ce single. Alors, un autre sans lobby, c'est le deuxième single de AA, après, même le troisième, après Take On Me, The Sun Always Shines On TV. Il nous avait sorti début 1986, et sur leur album en 85, le Train of Truth. Donc, ce single que je vous avais présenté dans la discographie du groupe en pressage anglais. On a And You Tell Me, la demo version, Train of Truth, Steve Thompson Mix, The Sun Always Shines On TV, la Steve Thompson Mix, et Train of Truth, la dub version. Voilà, on a quand même pas mal de choses. On a, en fait, un double, pour le Japon, un double single, voilà. Double maxi single, avec deux titres. Donc, c'est pour ça que c'était assez intéressant de l'avoir. Puis, la pochette est en parfait état, même s'il n'y a pas eu, toujours pareil, le même système, avec d'autres disques, même Academy, voilà. Voilà, celui-ci, justement, Sun of Us Shines On TV, qui était sorti en pressage japonais, que je vous avais déjà présenté d'ailleurs. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y avait. Voilà, donc, même système. Et voilà, donc, il faudra le ranger comme ceci, puisque c'est sur cette tranche que se trouvent les titres et les références. Voilà, c'est le 12 inch club mix version, donc, présenté comme ceci. Voilà, et voici le disque. Et il y avait quand même ce petit insert à l'intérieur. Une reprise des photos du premier maxi, de la première version de Tech On Me de 1984. Voilà, une reprise de ces photos, super beau, super beau, super beau, avec les paroles ensuite, de The Sun of Us Shines On TV, et je pense, The Train Of True aussi, voilà. And You Tell Me, The Train Of True. C'est vraiment super, je vous remontre. Donc, vous avez... C'est pas Morten... Euh... Arquette... Ça veut-il le chanteur ? Euh... Oui, Morten, c'est ça. Il y a tous les membres du groupe, ici. C'est quand même assez précieux, cette documentation. Même s'il n'y a pas lobby, il y a quand même en très bon état. Voilà. Il y a quelques poussières dessus, une fois passées. Au gel douche, dans au gel à la Côte Cléopâtre, pour ne pas faire de pub. Ce sera super bien. Alors, puisqu'on est à l'étranger, euh... Un petit peu d'Italo Disco, avec... Disco, pardon, avec FR David. Euh... Donc là, on revient un petit peu en arrière en 1982, avec le fameux... Le fameux album qui contient le... Le titre... World... Voilà, j'aimerais bien quand même me confirmer. Donc, euh... Libertine... J'espère, hein... J'espère qu'il y a ce titre dedans. Alors, euh... Girl... Peut-être pas, hein... Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Ouais, je les découvre un petit peu avec vous. Ah ouais... This time... Girl... Dream... Liberté... I need you... Stay... Feedback... Magic... Good time... Bah non. Voilà. Donc ça, c'est l'album qui était sorti en 1984. Autant pour moi. Non, 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 non. C'est pas l'album qui contient Watts de 1982. Mais c'est l'album, son album de 1984, que je vais découvrir, en fait. Voilà. Que je vais découvrir. C'est un promo. Carrère, pressage japonais, mais une promotionnelle. Voilà. Qui est en très 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 bon état aussi. A écouter. Donc, faire d'avis de se caractériser par de l'Italo Disco. Alors, on va voir exactement ce que ça donnera sur ce disque. Bon, un côté bien sûr anglais, un côté japonais, bien que ce soit. Un italien. Et on a... Voilà. Donc, titre là, l'album Long Distance Flight 1984. Et donc, Carrère par Warner au Japon 1983-84. This time I have to win a girl dream away liberty long distance flight. I need you stay feedback delay. Is it magic? Good times all I've got. Voilà. Je verrai un petit peu ce que ça vaut. Oh, c'était pas cher du tout ça. Voilà. Alors, ensuite, 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 ensuite. Voilà. Ensuite, un petit coup en Allemagne avec Deutsche Amerikanische Freundschaft, DAF, groupe de Robert Girl. Donc, c'est à mon avis le troisième album, me semble-t-il. Enfin, le deuxième ou troisième, selon qu'on se situe. Et donc, Gold und Liebe, que je vous avais présenté en version originale et en reddition également. Voilà. Qui est maintenant un petit peu plus difficile à trouver en reddition. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Non, il n'y a plus rien. Donc, je vous le remontre avec un joli hobby. Il est super. Il est complet. C'est assez difficile à trouver. Vraiment difficile à trouver. J'ai eu beaucoup de chance chez eux de l'avoir à moins de 20 euros. Une quinzaine d'euros. C'était super. Voilà. Peut-être que ça. Avec tous les titres, évidemment. Die Böhöfden, Erstenblick, Sex unter Wasser, etc. Voici tous les titres en allemand. Puis aussi en anglais. Je vous avais fait une vidéo sur ce groupe. Voilà, j'ai besoin d'un premier blic à l'écran. Qu'est-ce que tu fais à l'écran ? C'est un jeu de l'écran, je veux, voilà, très bon morceau aussi, je veux, Muskel, Absolute Körper Control, Verschwande Deine Jungend, aussi très bon morceau, Greiften Ardenstern, par Gabi et Robert, alors tous les instruments sont joués par Robert Gurl et donc c'est Gabi qui est le chanteur, enfin plutôt, qui parle ou qui rappe ou qui chante chez Static Records Japan, alors je regarde sous licence, c'était qui qui faisait ça, c'était pas I Am Records, c'était Virgin je crois, c'était Virgin en France qui pressait ça, By Trio Kenwood Corporation Japan, donc sous licence Static Records, je crois que c'était Virgin qui avait pressé cet album en France de mémoire, j'en suis presque sûr, voilà. Bon, on va passer maintenant à tout ce qui est English et Britannique, alors, évidemment, inutile de passer à côté de ce groupe Corgis, groupe Britannique, un peu le look de Thomas Dolby puis des New Music, tout ça, avec les lunettes, voilà, ça fait tout à fait, Jean Buggles aussi, je cherchais le nom, donc 1980, Dumb Waters, leur, je crois que c'est leur deuxième album, avec le fameux slow, everybody's got to learn sometime, qui passait en boîte à l'époque, en boucle, voilà, à mixer leur morceau, leur meilleur morceau, donc Sandpop anglaise, disons, début de la New Wave, 1980, voilà, c'est Sandpop plus que New Wave, mais toujours, toujours ses pochettes, avec Anobi, très beau disque, rendez compte, on croirait presque du 3D, on va rentrer à l'intérieur, c'est très bien, pas mal fait, du tout, alors, là, qu'est-ce qu'on a ici, ce Corgis, toujours des petites documentations supplémentaires, avec tout, donc, James Warren, keyboards, Phil Harrison, guitare, etc., vous avez tous les chants d'or, power vocals, backing vocals, net vocals, James Warren, oui, bien sûr, James Warren, qui est le seul nom qui me parle d'ailleurs, voilà, mais je ne veux pas minimiser aussi le talent de tout le monde, puisque un groupe, c'est une équipe, et souvent, même les meilleurs, n'apparaissent pas forcément en premier, voilà, même, vous avez des titres en japonais, si ça vous intéresse, ici, avec, vous voyez, ça ressemble un peu aux macarons du Radio Kills the Video Kills Radio Stars, des Buggers, voilà, par contre, voilà, et c'est Rialto, Victor, sous licence Rialto Records, Angleterre, voilà, petit label, très bon état, formidable, je suis bien content, donc, pour les 42 ans de cet album, puisqu'on est à 42 ans, ben, 40 ans, ça fait 40 ans, printemps, été 1982, qui est sorti cet album, enfin, je pense que c'était au printemps, fin du printemps, bien sûr, des Associates, avec Billy McKenzie, comme chanteur, l'album, seul que très, pochette, très artificielle, toujours dans le goût, un petit peu new wave, qui fait penser à la pochette de Depeche Mode, du premier Depeche Mode, album, Speak and Spell, avec, comme ça, des matières plastiques, des matières plastiques, comme ça, très, qui se veut très, très avant-gardiste, en fait, très, très new look, très new wave, voilà, avec un hobby, bon, il est complet, bon, il fallait se dire que quand j'étais allé au Virgin, j'étais 82, on l'avait à 80 livres, ah, pardon, 8 livres, c'est-à-dire, ça faisait 100 francs, donc 15 euros, donc, vous voyez à peu près le prix que ça se vendait en import japonais à l'époque, donc, donc, ça fait 15 euros de l'époque, vous multipliez facilement par 3, 15 et 15, 30, 45, 50 euros, de maintenant, 9, et que là, vous l'avez, bien sûr, pour bien moins que 20 euros, voilà, avec, bien sûr, les titres Parti First 2, que je vous ai montré 20 fois, Club Country, et aussi, c'est tout, non, parce que sur le CD, il y a d'autres morceaux, mais qui ne se figurent pas, voilà, on a le premier album aussi d'Associates, ici, le PhD, qui était sorti à l'époque, et Baos, voilà, c'est toute une époque, ici, vraiment, très, très, très beau disque, je vous le remonte, parce que c'est vraiment un délice, bien envoyé dans un état extraordinaire, alors, ça, c'est l'équivalent de la sous-pochette, sous-pochette anglaise, qui est comme ceci, mais en fait, vous glissez le disque à l'intérieur, là, ils sont préférés imprimer des deux côtés, pour pouvoir vous mettre, quand même, un côté japonais, voilà, et voici le groupe, voilà, et même, vous avez les titres en japonais, photos par Kishi Yamamoto, donc, en fait, il y a même des photos qui sont vraiment japonaises, c'est vraiment très intéressant, ces documentations, c'est très précieux pour moi, alors, WEA, sous licence, je ne me souviens plus qu'il y a les petits labels qui faisaient ça, ça va être marqué, recommend casting, Warner Pioneer Corporation, under licence pour WEA, c'était certainement WEA, pour les Etats-Unis, pour l'Angleterre, j'ai un doute, c'était un petit label, à mon avis, voilà, donc, il n'y a pas de macarons comme l'import anglais, il n'y a pas de macarons personnalisés, voilà l'artwork et au logo du groupe, enfin, bon, très très bon album, ensuite, puisqu'on est toujours dans la new wave, relax, alors ça, je ne l'avais pas, celui-ci, j'avais un exemplaire avec une version différente, pressage anglais, mais je n'avais pas cette pochette, ni en import, ni en pressage anglais, je l'avais sur des compilations, mais je ne l'avais pas, alors, je me suis dit, bah tiens, ils en ont pas mal, celui-ci, c'était celui qui était en meilleur état, c'est pas cher du tout, bah je me suis dit, tiens, je vais le prendre, normalement, il y avait un hobby qui était prévu, oui, voilà, il est là, en fait, il y a un hobby, ici, qui se met comme ceci, donc, en fait, vous avez le disque, comme cela, et vous avez le hobby, ici, voilà, je vous le remets bien comme il se doit, voilà, je vais vous le présenter comme il se doit, avec, évidemment, relax, et c'est l'extended version assez longue, mais habituel, donc, que l'on trouve sur ce disque, je vais quand même vérifier, parce que je vois qu'il y a pas mal de, pas mal de morceaux, donc, side one, on a relax, sex mix version, enfin, ça, qui est assez longue, et on a deux autres versions, fairy cross, merci, et relax, aussi, qui doit être la version, soit instrumentale, soit de l'album, 1983, chez Highland Records, Records, Zantumtum Samplet, pour le petit label, anglais, voilà, même label que The Heart of Noise, d'ailleurs, voilà, donc, je regarde un petit peu, c'est pas mal, il y a pas mal de renseignements, et là, donc, on a, là-dessus, on a, donc, pas mal de choses, c'est en japonais, les paroles, aussi, on a, donc, les paroles de tout ça, en japonais, s'il vous plaît, enfin, c'est très souvenir, vous voyez que c'était neuf, enfin, ça n'a jamais servi, on voit bien que ce sont des disques d'archivage, ou de fonds de magasin, ensuite, le dernier de la série des Anglais, Nick Kershow, avec le fameux Wouldn't It Be Good, bien sûr, mais il y avait pas mal de, il y avait pas mal de maxis, je vous avais, d'ailleurs, présenté, j'espère, j'espère, parce que je m'y perds à force, Nick Kershow, Human Racing, qui était sorti, si mes souvenirs sont bons, en 1984, oui, 83-84, voilà, nous, on l'avait eu en 84, tout ça, donc, ça, pas cher du tout, ça, c'est du 5 euros, même pas, voilà, et j'espère qu'il y a le petit liner à l'intérieur, sinon, il est manquant, il est manquant, non, il y est, c'est sympa, c'est sympa, Nick Kershow, très beau gosse, à l'époque, avec Wouldn't It Be Good, voilà, Face A, et puis on a aussi, I Won't Let The Sun Go Down On Me, et Human Racing, voilà, les trois singles qu'il y avait, qui étaient extraits de cet album, celui de 83, est-ce que c'était Wouldn't It Be Good, que j'avais acheté en 84, moi, quand même, donc, il y avait dû sortir début 83, voilà, chez MCA Records, pour le Japon, enregistré en Angleterre, évidemment, ah, ils s'y sont mis, pour faire, pour faire tout ça, ils s'y sont mis, voilà, voilà, les titres, il y a l'album de The Fix, aussi, enfin, c'est tout un programme, à l'époque, quand on était dans le bain, c'est sûr qu'il y avait pas mal de choses, l'iflette en japonais, et en anglais, voilà, équivalente, un petit peu, à la pochette intérieure, plutôt américaine, me semble-t-il, mais, comme je ne l'avais pas, c'est l'album, je ne pouvais pas savoir, par contre, le macaron est tout à fait américain, MCA, alors que le macaron anglais était personnalisé à l'artwork et au logo du chanteur du groupe, puisqu'il s'agit d'un chanteur, puisque c'est son nom, Human Racing, 1984, voilà, il est impeccable, c'est incroyable, même la pochette intérieure, c'est des disques qui n'ont pratiquement pas tourné, je pense que les japonais ont vu très tôt les CD, et en fait, n'écoutaient plus leur, très vite, donc plus écoutez leur vinyle. Alors, une petite BO, que je vais vous présenter là, je vous avais présenté Gremlins, donc la BO de Jerry Goldsmith, je vous avais déjà montré, de chez Mondo, le score étendu, qui est sold out depuis longtemps, donc je vous l'avais présenté, il y a au moins 4 ans, c'est parmi mes premières vidéos, et voilà, donc, c'est le score étendu avec le Various, ici, voilà, on a un petit peu de, on a une face, voilà, la face B, et de Jerry Goldsmith, avec The Gift, Gizmo, etc., donc on a le score, une partie du score, une petite partie, et en face A, on a en première face, Michael Zambello, un morceau, et de Quater Flash, aussi, Peter Gabriel, donc, voilà, des groupes qui étaient très en demande à l'époque, et en vogue à l'époque, voilà, films starring Zach Galligan, etc., de Steven Spielberg, évidemment, inutile de le nommer, voilà, donc 83-84, CBS, Sony, Sony Music, Tokyo, au Japan, donc sous licence CBS, donc c'est Sony qui presse cela, voilà, le titre, il faut raconter, l'histoire, bien connue, donc en bon état, c'était pas cher, ça non plus, vraiment pas cher du tout, ça doit être assez courant au Japon, voilà, donc, il va être déjà 24 minutes, heureusement que quand même, j'avais abrégé vos souffrances, en faisant un pré-unboxing, en déballant en partie les disques, voilà, déjà 24 minutes, voilà, écoutez, voilà, donc, ce que j'avais à vous dire, bon, j'ai pas mal de vidéos en retard, en fait, sur des nouveautés indées, et puis, des tas de nouveautés, aussi des BO, que j'ai reçues, voilà, j'ai reçu ça, j'en ai reçu pas mal, bon, enfin, je vais pas vous les montrer maintenant, parce que sinon, ça ferait double emploi, allez, salut, à bientôt, et bon visionnage, n'hésitez pas, comme d'habitude, baratin habituel, le pouce, les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner, et je m'excuse aussi d'avoir mis la mort de Freddie Mercury à 93, alors que de mémoire, alors que c'était 91, mais évidemment, ce qui compte, c'est la philosophie de la vidéo, c'est pas dans le détail, la chronologie, peu importe, finalement, la date de son décès, mais l'essentiel, c'est que de signaler, qu'il nous avait quitté déjà, depuis déjà, une trentaine d'années, voilà, dans ma vidéo, c'est la présentation du coffret, qui est pas mal du tout, pour celui qui n'a pas tous les albums, je répète, allez, salut, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada